bonjour à toi j'espère que tu vas bien aujourd'hui j'aimerais parler de la confiance j'aimerais parler de trois piliers qui bâtissent la confiance de trois compétences qu'on veut intégrer si on veut apprendre à se faire confiance et pour l'illustrer on peut imaginer un triangle chacune des pointes c'est une compétence de la confiance alors pour se faire confiance premièrement on veut être capable de reconnaître nos forces on veut être capable de les intégrer souvent je vais poser la question à des athlètes je vais leur demander quelles sont tes forces et l'athlète va soit avoir la difficulté à me répondre ou pourrait un peu hésiter ben c'est la voix on voit que il y a un inconfort à nommer les forces de plusieurs athlètes qui se sentent mal à l'aise parce qu'ils ont l'impression de se vanter quand ils nomment leurs forces mais pourtant être capable de reconnaître nos forces est capable d'être solide dans nos forces d'être assertif ça nous permet de se faire confiance c'est nos atouts ensuite la deuxième pointe le deuxième pilier de la confiance est d'être capable de reconnaître nos faiblesses d'être capable d'être à l'aise avec nos faiblesses d'être capable de de les accepter donc c'est un équilibre reconnaître nos forces mais aussi être capable d'être à l'aise avec nos faiblesses des fois on va reconnaître nos forces mais on va cacher nos faiblesses à d'autres moments avoir la difficulté à reconnaître nos forces et on va peut-être exagérer nos faiblesses donc on veut être capable de trouver le juste équilibre reconnaître nos faiblesses en fait je réalise qu'à certains moments il y a plusieurs athlètes qui vont dire je veux pas commettre une erreur ou par exemple ils ont certaines difficultés techniques un lancé un type de tir une certaine habileté qui est difficile pour eux et ils espèrent ardemment ne pas commettre d'erreurs parce que on voudrait pas dévoiler nos vulnérabilités mais en fait on peut tout simplement accepter qu'on n'est pas parfait accepter qu'on a des vulnérabilités il est possible que je commette des erreurs dans certains aspects ou certaines habiletés que je maîtrise pas complètement et il faut être capable d'accepter ça et ça ça me permet d'être capable d'en parler plus ouvertement et quand j'en parle plus ouvertement en fait il y a un athlète dernièrement qui me disait j'ai été ébahie quand je suis arrivée dans une équipe il y a un des joueurs de l'équipe qui nous a dit qu'il avait une difficulté avec un certain lancé et j'étais absolument en fait j'étais surpris de voir que le joueur osait le dire à son équipe mais qu'est ce qui s'est passé parce que le joueur le dit à son équipe son équipe l'a aidé son équipe a été capable de réagir dans des moments difficiles où il n'était pas capable d'utiliser son lancé sur le terrain alors d'être capable de s'ouvrir d'être capable de nommer nos vulnérabilités peut nous permettre d'obtenir beaucoup plus d'aide et des nouvelles solutions pour être capable d'avancer le troisième pilier la troisième pointe du triangle pour bâtir la confiance c'est d'être capable de se valoriser sans avoir besoin de se comparer aux autres alors souvent les athlètes vont dire cette personne là est meilleure que moi ils vont observer les forces de quelqu'un ils vont observer ses atouts ils vont dire waouh ou ils vont sentir peut-être intimidés par la personne ou ils vont avoir peur en compétition ils vont perdre rapidement leur confiance parce qu'ils vont voir la force les forces de leurs adversaires mais ce qu'on oublie c'est qu'on a tous des super pouvoirs on a tous un atout très très fort dans notre pratique le problème c'est que si je regarde le super pouvoir de quelqu'un d'autre et que je me compare comme j'ai pas le même super pouvoir il est possible que ça aille prendre ma confiance d'où l'importance de revenir au premier pilier du triangle et d'être capable de reconnaître nos forces d'être capable de vraiment en prendre conscience de les accepter d'accepter que c'est des forces et de les valoriser et quand je me compare aux autres mais en fait ce qu'on dit au québec c'est qu'on veut pas comparer des pommes avec des oranges je sais pas si on sait ailleurs mais quand je compare une personne avec ses atouts son super pouvoir à moi je compare pas la même chose j'ai mon super pouvoir mais il est différent de la personne de mon adversaire ou de mon coéquipier ma coéquipière alors c'est important d'en prendre conscience et si je veux observer quelqu'un ça peut être bon d'observer des gens qui ont des très très grandes forces si moi c'est pas ma force je veux le faire dans un but d'apprentissage donc je veux observer la personne dans le but de d'essayer de découvrir des trucs de voir comment est ce que je pourrais quel quel type d'objectif est ce que je pourrais me donner pour progresser tranquillement peu à peu vers en fait développer ma force moi aussi et me rapprocher peut-être de cette personne là au niveau de sa force donc je veux observer dans un but d'apprentissage et non dans un but de me comparer pour déterminer qui est meilleur que l'autre et souvent ce qui se passe pourquoi est ce que ça peut être difficile de reconnaître nos forces nos atouts c'est parce que la définition d'un super pouvoir c'est une habileté qu'on maîtrise facilement qui est facile pour nous que ce soit sans pression quand il n'y a pas d'enjeu ou sous la pression sur un point de match dans un moment important on est capable de performer l'habileté facilement donc pour certains athlètes par exemple en sport d'équipe ils sont extrêmement rapides ils bougent très très vite sont capables de changer de direction très rapidement c'est un super pouvoir par exemple moi quand j'étais athlète un de mes super pouvoirs c'était mes attrapés j'avais des bonnes mains j'étais capable d'attraper n'importe quoi j'échappais rien donc c'était mon super pouvoir et dans les moments importants pour moi c'était facile c'est comme le disque collait dans mes mains donc c'était quelque chose qui était facile pour moi mais quand c'est facile on oublie que c'est un super pouvoir il faut se rappeler que c'est pas tout le monde qui a la même force que nous que c'est pas parce que c'est facile pour nous que c'est facile pour quelqu'un d'autre donc il faut apprendre à valoriser à se dire que c'est une grande force en être fier et l'utiliser pour augmenter notre confiance et notre assurance alors voilà c'était les trois piliers pour bâtir la confiance reconnaître nos forces devenir à l'aise accepter nos vulnérabilités et même les nommer et être capable de se valoriser sans se comparer aux autres alors j'espère que mes conseils te sont utiles si oui aime la vidéo partage abonne toi à la chaîne et sur ce je souhaite un bon entraînement un bon coaching c'était entraîneur et à bientôt